La police municipale, on en parle beaucoup avec le décès de la collègue. Voilà, on est rentré un petit peu dans les consciences. C'est vrai que ça existe. On a également les gardes champêtres. Gardes champêtres, voilà, c'est un terme qui nous reste, c'est une culture qu'on a. Le garde champêtres, il vient, il éteint les lumières et ça y est, c'est fini. Le garde champêtres, il a encore plus de possibilité que nous. Il a tout le droit de l'environnement. C'est énorme. On donne le travail, on leur donne des prérogatives, on nous donne des prérogatives et on nous dit, mais vous êtes des fonctionnaires mairies. Donc on ne peut pas vous donner de primes, on ne peut pas vous accorder un petit truc en plus qu'aux autres, autrement il faut qu'on l'accorde à toutes les collectivités territoriales. Et le problème il est là. Donc on dit, bon arrêtons de parler, sortez-nous de ça, faites-nous un corps à part, le corps de la police municipale, on sort des statuts, on met un statut particulier, vous le débrouillez comme vous voulez, mais à un moment ou à un autre, prenez en compte qu'on n'est pas forcément que des agents mairies, on est des agents mairies, mais on n'est pas que ça. Nous, demain sur le terrain, si on a un problème, demain sur le terrain, on a le procureur qui peut nous taper dessus, on a le préfet qui peut nous taper dessus, on a le maire qui peut nous taper dessus. Donc vous voyez, à un moment ou à un autre, on dit, oui, oui, on est des agents de mairie, oui, on est d'accord, mais on n'est pas que ça. Donc le fait qu'on ne soit pas que ça, à un moment, il faut que ça amène autre chose que des ennuis. – Sous-titrage Société Radio-Canada